... A-Bésident de l'Opi et le candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2020, le président de la République, Jean-Marc Salle, a fait preuve de grandeur qui ne restera jamais gravée dans la mémoire collective du peuple sénégalais. Ainsi donc, par cette tactique longue, le président Max Salle a coupé l'air sous les pieds à toutes l'opposition d'un citoyen fétiche éthéroscolaire lors d'une troisième candidature de Max Salle. Au regard du contexte actuel dans la sous-région, Ouest-Africain, cette décision historique a été saluée non seulement par les citoyens du pays, mais aussi par la diaspora et toute la communauté internationale. Tout ceci est de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la cohésion sociale du Sénégal. Je saisis ce package pour vous donner vos félicitations au président Max Salle pour ce haut débris de responsabilité et de courage qui sont la main d'un grand homme de travail. C'est bien possible. Combien je suis fier de mon éleur Max Salle, dont l'université au niveau africain, voire international, et puis à l'honneur. Ce sont ces qualités de l'homme qui ont fait que depuis 2012, il a régulièrement gagné toutes les élections auxquelles il a été impliqué et c'est pourquoi aussi il a su être le ménager hors-père de la coalition Bernon-Brucke-Yaka, qui est aujourd'hui la coalition électorale la plus durable de l'histoire du Sénégal. Justement, ce sont ces qualités humaines, articulées à son parcours politique, très simplifiées comme on l'a dit Max Salle par ailleurs le président de Bernon-Brucke-Yaka, et de la coalition de la majorité présidentielle, a pu mener les consultations et consultations internes qui lui ont permis d'accouper au choix du PEN à Renouba comme candidat de Bernon-Brucke-Yaka. ... ... ... ... ... ... C'est l'heure plus grosse, c'est l'heure plus difficile, car capable d'assumer l'autre milieu de l'heure colossale et du président Maxal. Pour de tous les acquis, mon leader Maxal poursuit les contacts par lui, d'arriver à militer le plus large possible au cours de la candidature d'Amourouba. En a douté mon leader Maxal réussit dans cette partie, d'autant plus qu'il a été enceleur, dû par le candidat lui-même, mais aussi par les amis du président. La décision de M. Abdaïdao de Diallo, président du CES, de se désister comme candidat, est de décider de soutenir le choix du président Maxal, à savoir soutenir la candidature d'Amourouba, qui est confortablement d'optimiser. En ma qualité de responsable, appelle à Graioff, et coordinateur du mouvement Socoli Graioff. Je soutiendrai le choix du président Maxal, à savoir Amourouba comme candidat. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé l'ensemble du président Maxal. Je soutiendrai le choix du président Maxal. Mesdames, les amis, les amis, les amis, les amis.